C'est une scène d'une profonde intensité que les téléspectateurs de l'Amour et dans le Prédécouvriront sur M6 le lundi 11 novembre. Dans le 13e épisode de la 19e saison, D'Or est déjà disponible sur la plateforme M6+, Valentin et Flavie se rendent à Paris dans le cadre d'un rendez-vous avec Karine Lemarchand. Attention, les prochaines lignes de cet article contiennent des spoilers. Une fois le trio installé, l'animatrice du programme prend la parole. On est là pour parler du destin. On peut dire qu'il vous a doublement touché. La semaine se passe à la ferme avec cet amour naissant. Et puis, il y avait un précédent au niveau de ta santé, explique-t-elle à l'adresse de Flavie. La prétendante se confie alors, en fait, je m'étais fait opérer début février d'une tumeur censée être bénigne, juste ici à l'épaule. Et ils m'ont rappelé presque deux mois après, la semaine à la ferme, pour me dire que mes analyses ne sont pas bonnes, que ce n'est pas bénin mais malin. Les larmes me sont montées. J'étais loin d'imaginer tout ça parce que je trouve le bonheur une semaine avant et on m'annonce ça. La bretonne de 21 ans ajoute qu'elle souffre d'un sarcome d'Ewin cutané. Déjà opérée, elle doit entamer une chimiothérapie. L'oncologue m'a dit de faire un PET scan et une IRM qui n'ont rien révélé de plus, ça rassure, souligne-t-elle en précisant que les médecins étaient confiants. Flavie dit avoir prévenu Valentin juste après avoir appris la nouvelle. « Je lui ai dit que j'allais la soutenir », témoigne l'agriculteur. Par la suite, Karine Lemarchand indique que la production souhaitait arrêter de filmer le couple dans le cadre de l'émission pour que la prétendante prenne soin de sa santé mais Flavie a demandé expressément à continuer l'aventure. « Ça m'évade de ma situation », justifie celle qui a tenu à organiser le séjour en famille avant la première séance de chimiothérapie. Lors du tournage de cette séquence avec Karine Lemarchand, Flavie révèle être, au milieu de la première phase, de sa chimiothérapie, ce qui la pousse à couper ses cheveux dans les jours qui viennent. « Les médecins sont optimistes », conclut-elle. Karine Lemarchand, en voix off, termine en assurant que Flavie va bien, grâce aux équipes médicales qui sont formidables et grâce à notre Valentin qui est un soutien sans faille dans cette épreuve.